Bonjour à toutes et tous, je suis Roland Nivet, porte-parole nationale du Mouvement de la Paix en France. Merci de m'accueillir dans cette conférence contre les bombes A et H qui se tient à Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 voulues. Bonjour à tous les participants, salutations à tous les Ibakushas et à leur famille, respect pour l'admirable travail réalisé par les pacifistes japonais qui maintiennent une mobilisation permanente pour dénoncer les crimes contre l'humanité que furent les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki et pour gagner l'élimination totale des armes nucléaires. Les armes nucléaires, comme toutes les autres armes de destruction massive, sont illégales au regard du droit international. Le traité de non-prolifération fixe l'engagement des États à les éliminer et le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur le 21 janvier 2021. Elles sont dangereuses car elles menacent l'existence même de l'humanité. Elles sont coûteuses en privant les peuples de moyens pour la vie. Elles sont militairement inutiles car elles n'empêchent aucune guerre et permettent à un pays détenteur de l'arme nucléaire de profiter de la possession de ces armes pour agresser et envahir d'autres pays. Elles sont enfin moralement inadmissibles, comme l'a souligné le pape à Hiroshima. Face à la puissance des États possesseurs de l'arme atomique, face aux multinationales du complexe militaro-industriel, face aux empires médiatiques dont une seule composante est capable de mobiliser 40 milliards de dollars en quelques jours pour racheter Twitter. Face à l'immensité des défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes parfois, c'est vrai, amenés à douter de notre capacité à mettre en échec leurs plans monstrueux et criminels. Pourtant, cette capacité est réelle. Nous devons être conscients de la force que représente l'immense majorité des peuples qui refusent ces armes nucléaires et aspirent à la paix. Nous avons avec nous le droit international, les Nations unies, l'immense majorité des États, de nombreux syndicats, partis politiques et ONG dans le monde entier, et nous avons remporté de belles victoires, dont l'interdiction des armes chimiques et biologiques et en matière d'armes nucléaires, le traité de non-prolifération et récemment le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Nous devons donc être conscients que les partisans de la paix constituent une force déterminante face aux lobbies militaro-industriels et à leur soutien médiatique, face aux producteurs et vendeurs d'armes, c'est-à-dire, pour en finir, une minorité qui influe sur les décisions politiques en faveur d'une militarisation du monde qui leur est profitable et dont les peuples sont les premières victimes. Nous sommes en fait face à des défis qui menacent l'existence même de l'humanité, voire de toute vie sur Terre. Le secrétaire général des Nations unies a déclaré en septembre 2022, et je cite, « Les inégalités se creusent, les difficultés s'étendent, la charte des Nations unies et les idéaux qu'elles portent sont en péril. » L'agression de la Russie contre l'Ukraine accroît la gravité de la situation internationale. En résumé, nous devons faire face à des défis mondiaux à travers le péril des armes nucléaires, la militarisation du monde, les dérèglements climatiques, la crise économique et les inégalités de développement, et enfin, la montée en puissance dans de nombreux pays des forces d'extrême droite. Or, alors qu'il faudrait investir pour le bien-être, les dépenses militaires mondiales sont passées de 1 000 milliards en l'an 2000 à 2 250 milliards de dollars en 2023, alors que dans le même temps, 850 millions d'habitants sont au bord de la famine et souffrent de la faim. Dans cette situation, quels sont nos points d'appui pour, ensemble, construire des alternatives pour la paix et obtenir l'émination totale des armes nucléaires ? Je citerai cinq points principaux. La Charte des Nations Unies, qui est une rupture positive dans l'histoire de l'humanité en faisant de la paix un droit et un fondement du droit international. Les résolutions des Nations Unies en faveur de la culture de la paix adoptée par l'ONU en 1999. Les objectifs du développement durable, au nombre de 17 qui portent des objectifs concrets à réaliser pour la paix. Les travaux scientifiques pour lutter contre le règlement climatique, mais il faut agir pour que les conséquences des activités militaires sur le dérèglement climatique soient mieux prises en compte, comme, par exemple, le risque d'un hiver nucléaire déjà documenté par de nombreux travaux. Enfin, et c'est déterminant l'aspiration des peuples au bien-être. Est-ce facile ? Non, d'autant que, par exemple, la crise du Covid a contribué à modifier de manière assez sensible les comportements individuels dans un sens qui ne favorise pas l'engagement, mais parfois le repli sur soi. Pourtant, une chose est certaine, pour notre avenir et l'avenir de la planète, nous n'avons pas d'autre chemin que la paix. À ce moment, je dois évoquer la situation en France, caractérisée par la volonté du président de la République et de son gouvernement d'engager le pays, d'engager la France dans une économie de guerre. Dans son discours aux armées en janvier 2023, le président de la République a souhaité, je cite, « des efforts budgétaires en faveur des dépenses militaires pendant plusieurs décennies ». Son objectif affirmé, c'est, et je cite, « d'avoir toujours une guerre d'avance pour gagner les guerres du futur ». Il propose la guerre comme perspective pour les générations futures, alors que pour notre avenir commun, nous n'avons d'autre chemin que la paix pour construire une civilisation et un monde enfin humain. En France, malgré nos mobilisations de janvier à juillet 2023, nous n'avons pas réussi à développer un mouvement suffisant pour empêcher le vote de la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030, d'autant que les médias mainstream ont totalement censuré les mouvements de paix. La loi a été votée par 408 députés, alors que 87 ont voté contre et 53 se sont abstenus. Elle s'élève à 413 milliards, soit une augmentation de 40 % par rapport à la loi précédente. Elle inclut 60 milliards d'euros pour de nouvelles armes nucléaires en violation du traité de non-prolifération signé par la France. À la veille de notre fête nationale du 14 juillet, le président Macron s'est même vanté, et je cite, « d'avoir doublé le budget militaire en l'espace de deux lois de programmation militaire ». Pour ce qui nous concerne, nous refusons d'être entraînés dans ces logiques de guerre et exigeons la réorientation des budgets vers les besoins sociaux et en faveur d'une économie et d'une politique en faveur de la paix. La lutte continue donc pour que la France signe et ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. À ce moment de mon propos, venons-en à la guerre en Ukraine qui sert de prétexte supplémentaire pour augmenter les dépenses militaires. Face à cette guerre, le mouvement de la paix, nous avons, dès le départ, dénoncé l'agression de la Russie contre l'Ukraine, affirmé notre solidarité avec le peuple ukrainien, mais aussi avec les pacifistes d'Ukraine et en Russie, souligné que la guerre n'est jamais, jamais la solution et préconisé une solution diplomatique portée par les Nations Unies et avec des propositions concrètes dans le respect de la Charte des Nations Unies, articles 2, 23 et 51 en particulier. Ce positionnement ne nous empêche pas de dénoncer le rôle négatif qu'ont joué les USA et l'OTAN en élargissant l'OTAN à l'est de l'Europe en contradiction avec les engagements pris après la chute du mur de Berlin. Ce constat, cependant, n'enlève rien à la responsabilité de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous demandons que la France se retire de l'OTAN, cette organisation militaire que nous considérons comme illégale au regard de la Charte des Nations Unies. En fait, partout dans le monde, notre responsabilité à nous, les mouvements de paix, c'est d'unir tous les peuples dans nos pays respectifs et au plan mondial pour préserver non seulement l'Ukraine et le peuple ukrainien, mais aussi le peuple russe et l'humanité tout entière d'indicibles souffrances que pourrait impliquer une mondialisation du conflit et l'utilisation d'armes nucléaires. Je vais finir mon intervention en évoquant le Sommet international de Vienne pour la paix en Ukraine auquel je participais avec huit autres délégués du mouvement de la paix. Ce sommet a dégagé des objectifs de lutte de nature à rassembler au plan mondial en faveur de la paix. En France, au-delà des journées du 6 et 9 août, nous appelons à agir le 21 septembre, Journée internationale de la paix, le 26 septembre, Journée internationale de l'ONU pour l'élimination totale des armes nucléaires, le samedi 7 octobre, pour la paix en Ukraine, dans le cadre de la Semaine mondiale d'action entre le 30 septembre et le 8 octobre décidée à Vienne. Nous agirons pour un cessez-le-feu immédiat et une solution diplomatique en Ukraine et pour tous les conflits, et ce, dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies. Nous agirons pour que la France et tous les États du monde signent, ratifient et appliquent le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires. L'heure est à la mobilisation face au danger d'une extension mondiale de la guerre, voire d'une utilisation des armes nucléaires. Je termine cet exposé en renouvelant mes salutations aux Ibakusha. Mais permettez-moi aussi de saluer les militants de Kobe qui ont réussi, par leur détermination, à rendre l'entrée dans le port de Kobe inaccessible à tout navire porteur d'armes nucléaires. Cet exemple et les autres victoires citées précédemment nous permettent de dire, aujourd'hui, qu'un monde de paix sans armes nucléaires, c'est possible. Vive l'amitié et la solidarité entre les peuples. Vive la paix. Vive les bâtisseurs de paix du monde entier. 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 Vive les bâtisseurs de paix du monde entier.